Comment restaurer un filetage endommagé Un filetage peut être temporairement réparé à l'aide de ces méthodes. Méthode numéro 1, en plaçant un morceau de fil de cuivre non isolé dans le trou et en vissant le boulon. Le cuivre se déformera et remplira les espaces laissés par le fil endommagé. Méthode numéro 2, avec du frein filet ou de la pâte à souder à froid. Cette méthode permet de fixer le boulon dans le trou taroté endommagé. Elle convient si la fixation n'est pas soumise à des charges importantes. L'inconvénient de cette méthode est qu'il sera difficile de démonter l'ensemble par la suite. Les méthodes suivantes permettent de rétablir complètement le fil. Méthode numéro 1, retirer l'ancien filetage et tarauder un filetage une taille au-dessus de l'ancien. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas d'équipement particulier. Vous n'avez besoin que d'un tarot ou d'une perceuse de type et de taille adéquate. Toutefois, si les parois du composant sont minces ou si le design ne permet pas l'utilisation d'un boulon de taille supérieure, cette méthode ne peut être utilisée. Méthode numéro 2, retirer le filetage dénudé et mettre en place un insert fileté. Cette méthode permet de bien réparer la fixation afin qu'elle puisse résister à des charges considérables. Méthode numéro 3, application d'un adhésif en résine époxy et coupe d'un nouveau filetage. Il s'agit d'une solution plus abordable que la précédente pour réparer la fixation. Cependant, la pièce ne résistera pas à des charges élevées. C'est parti. Sous-titrage ST' 501